Bonjour, je m'appelle Cara Lézoutier. Je fais un bachelor 3ème année en communication et je fais mon alternance chez Subdecommunion. C'est un trouble neurodéveloppemental de la coordination, ce n'est pas une maladie et ça n'affecte pas le quotient intellectuel. Il y a deux types de dyspraxie. Il y a la dyspraxie gestuelle où on a du mal à faire ses lacets, faire du vélo et faire de la géométrie. Et il y a la dyspraxie visuospatiale où on a du mal à se repérer dans l'espace, sur une feuille ou sur un écran. J'ai eu tout d'abord des difficultés relationnelles avec mes camarades pour faire comprendre et pour faire accepter ma dyspraxie. J'ai eu des difficultés au niveau de la géométrie du sport. J'étais souvent lente pour faire la géométrie et le sport me fatiguait, ça me donnait mal à la tête. Heureusement que des enseignants ont été bienveillants et impliqués. Dans la vie face à une situation difficile, on a deux choix. Soit on baisse les bras et on ne se relève pas. Soit on se relève, on bombe le torse et on lève la tête haute. Moi j'ai choisi de choisir la deuxième option et ça m'a permis de développer certaines qualités comme la détermination, la résilience, le courage et j'ai toujours gardé mon sourire. C'est une journée qui a lieu dans chaque département. Cette année, elle a lieu à Lyon le 14 octobre à l'Hôtel de Région. Elle réunit sous forme de stands, sous forme de conférences et d'ateliers des professionnels de santé, des enseignants et des parents. C'est pratique mais fantastique. Désolée, ça fait trois mots.